... Ce matin, on est en train de mettre en caisse les sculptures du fameux sculpteur Lionel Ducot. C'est une première, parce qu'en fait, les sculptures n'ont jamais voyagé, sont toujours restées coucounées dans son atelier et dans sa maison. Donc voilà, c'est un premier essai. ... ... Le premier voyage qu'elles vont faire, parce que j'espère qu'il y aura de longs voyages à venir, c'est en destination de la terrasse panoramique, de la terrasse de l'Espadon à Saint-Nazaire, sur un blocos. Quand on est sculpteur, c'est un travail de solitaire. Donc là, c'est une phase un peu délicate. Il y a beaucoup de monde qui butine, qui tourne partout. Il y a un espèce de stress, quoi. Mais on est quand même sur un sujet très délicat. Ce sont des sculptures qui font 2,20 m de haut, qui sont en terre cuite. Elles sont fragiles, elles sont d'argile, comme les hommes et les femmes sont fragiles. ... Je suis tombé sur un groutier hors pair, puisque là, on a posé la première caisse sur le blocos, sur la terrasse, comme une fleur. Il n'y a même pas une secousse. On n'a même pas entendu le bloc tomber sur le sol. Donc je suis rassuré, je sais qu'on va monter nos 16 caisses tranquillement là-haut. On va présenter ici 12 sculptures qui représentent les 12 personnages emblématiques des peuples autochtones, que certains appellent les peuples premiers. Bon, ces 12 personnages seront disposés en cercle, un cercle qui fera environ une quinzaine de mètres. et ces 12 personnages ont le regard qui se concentre au milieu de ce cercle. Et au milieu de ce cercle, les visiteurs sont attendus. Donc ces 12 personnages, de l'heure superbe, comme ça, nous interrogent sur notre façon, la façon dont on traite la terre et la façon dont on traite l'homme. C'est quoi le top ? C'est quoi le top ? Top, top, top. Sous-titrage ST' 501